Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai décidé de vous montrer les achats que j'ai fait sur ce premier trimestre, on va dire un petit peu élargi, de 2022. Voilà, je vais vous montrer les choses que je me suis achetées en termes de livres, en termes de matériel. Et en fait, je profite de faire cette vidéo parce que j'ai reçu du coup une commande aujourd'hui. Donc on terminera par un petit unboxing. Alors je vais commencer peut-être par le matériel. Alors il y a des choses que j'ai déjà montrées, mais c'est dans des vlogs et je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs, c'est pourquoi je vais les remontrer. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque article parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais voilà, je vous les remontre comme ça pour les personnes qui ne regardent pas les vlogs. Elles pourront voir le matériel et les livres que je me suis achetés. Donc en termes de matériel, tout d'abord rapidement, je me suis pris à action. C'est les 3 palettes d'aquarelle, donc métalliques. Je les ai déjà utilisées. Alors pas toutes les couleurs, mais j'ai déjà utilisé au moins une ou deux couleurs sur chaque palette. Je les aime beaucoup. Elles sont très sympas. Il y a vraiment un effet nacré métallique. Donc franchement, elles coûtent très peu cher et je trouve qu'elles sont très bien. Donc elles ont rejoint ma collection. Ensuite, en termes de matériel, récemment aussi, je me suis racheté un lot de Signo Uniball. J'aime beaucoup ces stylos. Alors le blanc, ce n'est pas forcément celui que j'utilise le plus puisque j'utilise principalement le Artistro et le Sakura Jelly Roll. J'utilise quand même le Signo, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas qu'il soit dans ce lot-là. Mais je le prends principalement pour le doré, l'argenté et le bronze. J'aime beaucoup, la mine est quand même assez grosse, donc je trouve que ça coule bien. Il y a un bon débit et voilà, c'est vrai que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment des stylos gels qui sont pas mal. Donc j'en ai racheté un paquet histoire d'en avoir toujours en stock. Je n'aime pas tomber en rade de ce genre de choses. Alors ensuite, en matériel, on va passer au crayon. Alors, hop, donc très récemment, vous l'avez vu si vous suivez mes blogs, mes blogs, mes vlogs, je me suis repris la boîte de 120 crayons Pablo de chez Carandache. Donc je les ai montré un petit peu en vlog. Là, j'ai la boîte, j'ai gardé évidemment la boîte, mais les crayons ne sont plus dedans. Je les ai mis en fait dans une trousse qui avait d'autres gammes de crayons que j'utilise très peu. Donc je les ai déplacés et je les ai mis dans une grande trousse comme ça. Donc je les montre juste rapidement, mais voilà, c'est des crayons qui sont connus. Donc voilà les crayons qui sont rangés. Je les ai déjà utilisés pour faire un coloriage entier dans mon eri. Vous avez dû... Non, pas dans ma vidéo coloriage terminée, puisque je crois que c'était sur le mois d'avril. Donc je pense que... Non, vous ne l'avez pas encore vu. Mais voilà, en tout cas, je les utilise. J'essaye de... Voilà, de... De les reprendre en main, on va dire, puisque si vous aviez suivi, c'est des crayons que j'avais eu, pas en gamme complète. Mais j'en avais, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine à l'époque. Et j'avais fini par les revendre, parce que je ne les utilisais pas. Donc je vous montre juste rapidement le nuancier. Qu'il faudrait que je refasse, parce qu'il ne me plaît pas. La façon dont ça a été rangé par la marque ne me plaît pas, donc il faudrait que je le refasse. Mais du coup, voilà, donc pour le gros gros craquage des pablots. Je vais essayer de tout ranger un peu au fur et à mesure, parce qu'il y en a partout sur mon bureau. Et sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ensuite, alors en février, je me suis pris ça, comme beaucoup de monde. J'ai craqué, j'étais très très... Comment ? Comment je pourrais dire ? Circonspect ? J'avais envie de voir, en tout cas. J'étais attirée par eux. Je me suis pris les crayons Imaginor de Coloria. Parce que c'était 72 teintes et qu'ils n'étaient pas très chers. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a déjà eu plein de vidéos de présentation dessus. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Pour ma part, mon avis est très très mitigé. Je trouve qu'en termes de qualité de crayon, en qualité de bois, ce n'est pas terrible. Moi, en plus, j'ai eu un problème avec un crayon qui est inutilisable, puisque la mine se casse en permanence. C'est celui-ci. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais la mine, en fait, elle est complètement effritée. Donc j'ai beau le tailler, elle continue de s'effriter. Alors vous allez me dire, il faut le faire chauffer, machin, etc. Je sais, je connais déjà toutes ces techniques-là. Mais voilà, sur le principe, en termes de contrôle qualité, ça m'embête un petit peu. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que j'ai un problème comme ça de qualité sur des produits venant de Coloria. Ce qui est très dommage, parce que c'est une marque que j'aime bien. Ils ont vraiment des produits et des livres que j'aime bien. Mais en termes de contrôle qualité, je trouve que souvent, il y a des couacs comme ça sur leurs produits. Pareil, j'ai leur stylo gel. Je ne vais pas les mettre dans cette vidéo-là, puisque je les avais présentées. Je les avais eues pour mon anniversaire, je crois, que je les avais déjà montrées, du coup. Mais c'est pareil, sur la boîte de stylo gel, j'en ai un qui ne fonctionne pas du tout. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, ce ne sont pas des mauvais crayons. Si vous voulez débuter le coloriage pour une première gamme, effectivement, c'est un bon panel de couleurs pour un prix tout à fait abordable. Donc voilà, ce ne sont pas des mauvais crayons. mais je trouve qu'en termes de qualité, le rendez-vous n'est pas forcément là ou en tout cas, ce n'est pas égal sur tous les crayons. Je les utiliserai quand même. Je les ai utilisés pour faire un coloriage encier de Anna Carlson. Celui-là, pour le coup, je pense que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Coloriage terminé. Autre gamme de crayons que je m'étais pris, du coup, avant ceux de chez Coloria, c'est les Castle Art et les Castle Art Gold. Donc j'avais eu avant les Castle Art classiques que j'avais fini par revendre puisque je ne les utilisais pas. Je trouvais qu'ils manquaient un petit peu de pigmentation et qu'ils étaient un petit peu secs. Malgré tout, ce n'était pas du tout des mauvais crayons. Ce sont des bons crayons. Mais comme j'avais d'autres gammes que j'utilisais plus et qui me plaisaient plus, j'avais fini par les revendre. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti les Castle Art Gold, j'étais tout à fait intriguée et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout, du tout, du tout déçue. Je suis très, très, très contente de cette gamme. Je les ai déjà beaucoup utilisées sur beaucoup de coloriages différents. Alors, ce que j'ai déjà fait remarquer, c'est que sur le papier Hachette, je trouve que ce ne sont pas les meilleurs crayons. Ils saturent quand même assez vite. Mais sur d'autres papiers, moi, j'ai colorié sur des PDF que j'ai imprimés ainsi que sur des livres Anna Kalzorn et je n'ai eu aucun problème. Bien au contraire, je trouve que le nuancier est vraiment très, très beau. Je n'ai pas eu de problème de qualité de crayon avec des mines qui se cassent ou qui s'effritent. Voilà. C'est des crayons qui sont très pigmentés. Ils sont quand même bien gras. Du coup, forcément, ils diminuent assez vite. C'est souvent l'inconvénient qu'on a avec les crayons gras. Mais vraiment, je trouve qu'ils sont très, très bien. Et on a de très jolies couleurs. En termes de rapport qualité-prix, on a quand même 120 crayons. Alors, les prix sur Amazon varient un petit peu. Moi, je crois que je les avais payés quelque chose comme 60 ou 70 euros, mais ils étaient en promotion. Je pense qu'ils sont plus près des 80. Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé récemment. Mais voilà, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, pour le coup, ils sont vraiment très, très intéressants parce qu'on a 120 couleurs. Et le nuancier est très beau. Donc, je l'ai déjà dit et je les répète. Les Castle Heart Gold, vraiment, je les aime énormément. Et je le reprécise au cas où ce n'était pas suffisamment clair. Je n'ai absolument rien reçu de la part de la marque. Ce sont des crayons que je me suis achetés moi-même avec mon argent. Quand bien même ça aurait été un cadeau de la part de la marque, je peux avoir un avis objectif dessus. Mais ce n'est pas le cas. Je les ai payés avec mon argent. Et autant, je vous dis, pour les colorias, si c'était à refaire, je ne les rachèterai pas forcément parce qu'ils ne m'apportent à moi en tout cas rien de plus. Pour ce qui est des Castle Heart Gold, je suis très, très contente de mon achat. Je les aime vraiment beaucoup. Alors, un achat beaucoup plus récent. Je me suis pris ceci. Donc, ce sont les Norris Aquarelle de chez Staedtler. Donc, 24 crayons. Je les ai pris parce que j'essaye de me remettre doucement à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Donc, j'avais revendu mes Albrecht Durer ainsi que les Ink Tense puisque je n'arrivais pas à m'en servir. Je n'ai gardé que les Stabilo Aquacolor que j'utilise de temps en temps. J'aime bien les prendre dans les vitraux par exemple ou pour essayer de faire des fonds. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Donc, plutôt que d'essayer de racheter une gamme... Alors, je pense que je ne rechercherai pas les Albrecht Durer. J'hésite à racheter les Ink Tense mais voilà, ils coûtent vraiment très cher. Donc, en attendant de voir si je les prends ou si je ne les prends pas, je me suis pris cette petite gamme-là de crayons de chez Staedtler, les Norris Aquarelle. Donc, je n'ai pas encore fait de coloriage avec. J'ai uniquement fait un petit nuancier qui est comme ceci. Je trouve que les couleurs sont assez jolies. Le crayon a l'air, ma foi, plutôt pas trop mal pigmenté. En tout cas, il n'est pas moins pigmenté que les Stabilo Oca Color que je possède déjà. Donc, il y a 24 crayons. Le petit inconvénient, c'est qu'ils n'étaient pas numérotés. Donc, en fait, moi, j'ai pris tous mes crayons et j'ai écrit au bout un petit numéro comme ceci pour que je puisse m'y retrouver. Ils ne vont pas rester dans cette boîte-là. Je vais les mettre dans ma trousse dans laquelle j'ai déjà du coup les Stabilo Oca Color. Comme ça, j'aurai mes deux gammes de crayons aquarellables dans la même trousse. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque je ne les ai pas encore utilisés sur un coloriage. Mais en tout cas, du peu que j'en ai vu là sur le nuancier. Pour l'instant, je suis assez contente de ce petit achat. Alors ensuite, en termes de livres, je m'étais pris, mais ça, vous l'avez aussi déjà vu dans la vidéo Colorage terminée, le Mandala Knight, le volume 2 de chez Coloria. Voilà un exemple de produit que j'aime beaucoup de chez Coloria. Je n'ai pas pris leurs autres livres puisqu'en fait, ceux que j'avais auparavant, Féerie de nuit, etc., je ne coloriais pas dedans. Donc, je n'ai pas pris les nouveaux, la Petit Monde Merveilleux, etc. Je crois même que j'en ai revendu un le premier. Je ne pense pas en racheter. Mais voilà, Les Mandalas, ce livre-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. C'est vraiment des coloriages qui ne sont pas prises de tête. En plus, il n'y a pas de fond à faire comme le fond est noir. J'en ai déjà fait deux à l'intérieur. Et voilà, j'en ferai d'autres puisque c'est un livre que j'aime bien, qui est vraiment très, très, très détente. Ensuite, j'ai pas mal craqué en termes de Disney. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de sorties ces derniers mois. Donc, je m'étais acheté, alors tout ce que je vais vous montrer, là, ça date du mois de janvier ou de février. Je ne sais plus exactement. Février, je crois. Je m'étais pris le mini-bloc portrait. Donc, c'est l'équivalent du tome 1, en fait, portrait, mais en petit format. Parce qu'en fait, le tome 1, je l'ai, mais je suis allée une seule fois dedans. c'est vrai qu'en fait, la surface qu'il y a à colorier sur les portraits me bloque un petit peu. Et je me suis dit que de prendre le petit format, ça me... Comment dire ? Ça me ferait moins peur et j'irais peut-être plus facilement dedans. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore allée, mais je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai beaucoup moins peur de me lancer sur un portrait de ce format-là que sur le format A4 classique. Donc, voilà pourquoi je me suis pris ce petit bloc portrait. en grand carré, j'avais craqué sur le grand carré à table. Voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Je n'ai pas craqué pour l'instant pour les autres grands carré, le jouet-jouet, le boule de poil, je ne les ai pas pris. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de les prendre, mais voilà, on ne va jamais dire jamais, on sait comment c'est. On craque assez facilement. Mais ouais, celui-là, il me plaisait bien. Je trouvais que les illustrations étaient vraiment belles. Il me semble que c'est Tracy de Souza qui a fait celui-là. Ouais, voilà. Tous les livres franchement de Tracy de Souza, je les aime beaucoup. Je ne vais pas faire de présentation, il est connu. J'ai pour l'instant fait un coloriage dedans, c'est celui-ci. Il faudrait que j'y retourne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à colorier et pas suffisamment de temps, mais voilà, j'avais craqué pour ce grand carré-là. Ensuite, j'avais eu un gros craquage au niveau des blocs, donc je les ai tous mis en porte-vue. Donc tout d'abord, j'avais pris celui-ci, c'était le Vie Sauvage. Alors celui-ci, je crois que je l'avais pris, je ne sais plus, j'ai un doute. Non, celui-ci devait être au mois de février aussi. Je ne l'ai pas commencé encore parce que c'est vrai que pour l'instant, je me concentre beaucoup sur mon bloc en famille. Si vous me suivez, vous savez que j'essaye de l'avancer au maximum. Donc je ne me suis pas encore lancée dans ce bloc-là, Vie Sauvage, mais je suis très contente. Je le trouve vraiment très très beau. Il y a de très très belles illustrations. Alors autant il y en a qu'on a déjà un petit peu vu, c'est un peu de la redite par rapport à d'autres blocs et d'autres livres. Autant il y en a certaines qui je trouve sont vraiment inédites. Et puis alors, rien que cette scène-là, Maurice, vous savez que c'est un de mes personnages chouchous de chez Disney. Donc rien que pour ça, franchement, je suis contente d'avoir acheté ce bloc. Mais voilà, je compte le colorier quand même. Je ne l'ai pas pris que pour une illustration. Mais pour l'instant, je ne me mets pas dedans parce que je me concentre sur mon bloc en famille. Autre bloc que j'avais pris et je crois que c'est celui-ci qui date de fin 2021, c'est le bloc Forêt féérique. Pareil, celui-ci, pour l'instant, je ne suis pas allée dedans pour les mêmes raisons. Il est très très détaillé. Il y a beaucoup forcément de feuilles, de verdure. Donc il m'impressionne un petit peu, je dois dire. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir pris quand même. J'irai dedans, c'est certain. Après, je m'étais pris le portrait, le tome 2. S'il était sorti en petit format, comme le bloc Portrait tome 1, la version petite, là, à 5, je l'aurais pris, mais il n'existait qu'en grand format. Donc je l'ai pris en grand format. C'est pareil, celui-ci, pour l'instant, je ne suis pas allée dedans, toujours pour les mêmes raisons. Voilà, j'avais envie de me les prendre, j'avais envie de les avoir, mais je savais que je n'allais pas tout de suite me lancer dedans puisque j'essaye de tenir un petit peu mon objectif d'avancer l'autre. Et toujours en bloc, je m'étais pris le bloc en famille, tome 2, puisque je trouve qu'il y a des illustrations qui sont très 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 belles à l'intérieur. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, de très jolies illustrations. Il n'est pas beaucoup mis en couleur, je trouve, ce bloc. Je le trouve vraiment très beau pour les mêmes raisons que j'ai déjà citées. Je ne suis pas encore allée dedans, mais je pense que le jour où j'irai, je prendrai beaucoup de plaisir à mettre ces illustrations-là en couleur. Voilà pour ça. Donc, beaucoup plus récemment, je me suis pris ce petit carré dont j'ai craqué pour le petit carré d'art-thérapie H7, le boule de poil. Il fait vraiment le buzz en ce moment sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube. Et à juste titre, il est vraiment très 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 mignon. Il y a de très jolies illustrations. En plus, c'est des petits formats. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un petit peu retournée dans mes petits formats Disney, mon bloc bébé animaux. Je suis pas mal retournée dedans. J'aime bien les petits formats. Donc, du coup, celui-là, j'ai craqué, je l'ai pris. Je le trouve vraiment vraiment très mignon. Genre ça, par exemple. Alors, c'est pas de saison, je vous l'accorde. C'est un coloriage d'hiver, mais vraiment, je trouve que c'est trop trop chou. Donc, voilà. J'ai eu envie de me le prendre. J'ai craqué. On a déjà eu pas mal d'illustrations mises en couleur, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'irai tout de suite dedans, mais franchement, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Il est très, très joli. Voilà, je suis passée assez rapidement sur les achats que j'avais faits. Alors, au mois de janvier, février, mars, et puis là, beaucoup plus récemment avec le carré boule de poils et puis les crayons aquarellables de chez Staedtler que j'ai reçus la semaine dernière, je crois. on va passer à l'unboxing du coup, du colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, hop, je vous montre. Il s'agit d'un colis qui vient de chez Amazon. Donc, je l'ai déjà préouvert, mais j'ai pas encore sorti ce qu'il y avait dedans. Alors, hop, je me suis pris ceci. Donc, le Mod Podge, mais version or. Moi, je le possède depuis très longtemps, hop, celui-là. donc la version hologramme, holographique. Je l'aime beaucoup, j'utilise assez souvent et en fait, je l'ai vu dans une vidéo, je crois que c'était Zazou qui avait montré un coloriage sur lequel elle avait utilisé ça et j'avais trouvé ça trop 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 joli. J'avais même pas fait attention, enfin, j'avais jamais calculé qu'en fait, il y avait du Mod Podge qui existait en version or. Du coup, je me le suis pris et j'ai assez hâte de le tester. Donc, je vais le ranger tout de suite avec l'autre qui est au-dessus. et ensuite, hop, on va enlever ça. Je me suis pris ceci, donc le Maxi Colo Encanto. Je suis trop contente, voilà, j'avais très 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 envie de craquer pour ce bouquin. J'ai très envie de colorier du Encanto. Ça fait des mois, depuis que le film est sorti et que ma fille et que ma fille est allée le voir au cinéma avec sa grand-mère que j'écoute les musiques et je les entends tous les jours parce qu'elle les met tout le temps à la maison et même moi, je les écoute même quand elle n'est pas là avec ma plus jeune parce que je les trouve vraiment géniales, j'adore les musiques. Sauf que je n'avais jamais vu encore le film puisque je n'avais pas eu l'occasion d'aller au cinéma et du coup, le DVD est sorti, je me l'étais précommandé, je l'ai reçu et je l'ai enfin regardé la semaine dernière et je n'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'allais apprécier ce film et vraiment, j'ai adoré. Du coup, dans la foulée, voilà, je me suis pris le Maxi Colo Encanto et je suis super contente qu'il soit arrivé. Ma fille, je lui ai dit que je l'avais commandé aussi donc elle avait vraiment hâte qu'il arrive. Je pense qu'on va se partager un petit peu ce livre, il ne sera pas que pour moi, il sera aussi pour elle. Si besoin, je photocopierai des pages mais je suis vraiment très 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 contente. Il y a de très jolies scènes comme ça qui sont quand même assez détaillées sur la première partie du livre et sur la deuxième partie, il y a des personnages simples, sans fond, vraiment derrière. Alors, il est vraiment détaillé, je pense que ça va demander pas mal de travail pour faire ce genre d'illustration-là mais je suis super contente je le trouve vraiment jolies et voilà, je suis dans ma période on canto, j'écoute tout le temps les musiques, je pense que je vais me refaire le dessin animé incessamment sous peu. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. En plus, franchement, il ne coûte pas grand-chose, il coûte 4 euros. Donc vraiment, c'est un très beau livre, il y a beaucoup d'illustrations. Alors, je n'ai jamais acheté de Maxi Colo, le papier, bon, n'a pas l'air catastrophique, a priori, je pense qu'avec les crayons de couleurs, ce que moi j'utilise en tout cas le plus souvent, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de soucis, je pense qu'on peut utiliser des pastels sèches, des pastels à l'huile. A priori, je crois que c'est Colorel qui avait fait un test avec de l'aquarelle qui n'avait pas été concluant mais à voir. Donc ouais, franchement, je pense que ça s'entend à ma voix, je suis hyper contente d'avoir reçu ce bouquin et je crois que ma fille va être très très contente quand elle va rentrer de l'école aujourd'hui de voir que du coup il est arrivé. Et dernière chose du coup, dans cette boîte, c'est ceci. Donc j'ai craqué aussi pour le Home Sweet Home donc en Baudonie comme ça, les versions dures qu'ils ressortent maintenant chez Hachette, ils avaient arrêté pendant un petit moment d'en sortir. Il y avait eu les méchants ou les vilains, je ne sais plus comment ils s'appelaient, les vilains, il y avait eu les Art Déco puis après ils avaient arrêté et ils ont ressorti là récemment des nouveaux livres sous ce format. Donc moi j'ai déjà le Histoire éternelle et le Méchant, du coup le récent là et j'ai craqué pour celui-ci. Je n'ai pas regardé de vidéos de présentation complètes mais j'ai vu quelques illustrations passer et elles m'ont beaucoup plu. Donc je me suis dit allez fais-toi plaisir, tu te le prends. Donc je vais regarder ça tranquillement, je ne vais pas faire de vidéos complètes de présentation ici puisqu'il y en a déjà qui ont été faites mais je vais juste le feuilleter un petit peu comme je viens tout juste de le recevoir. Alors ouais, à priori parce que j'ai vu il y a des illustrations comme ça qui ont vraiment la page entière et ça j'adore vraiment et il y a des illustrations comme celle-ci où il y a des cadres comme ça. Alors ça j'aime moins mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec des stylos gel ou même carrément de zapper complètement et de faire de l'acrylique par-dessus. mais on a vraiment une alternance voilà d'illustrations en pleine page comme ça et d'illustrations avec des cadres. Cette illustration-là elle est magnifique là de Pinocchio avec Gepetto. Il y a vraiment de très très jolies illustrations. Je suis super contente. Vraiment il est beau. Il y avait le château aussi là qu'ils ont fait en version dure comme ça mais là pour le coup le format est encore plus grand. Je trouve que les illustrations sont vraiment belles et alors il y en a certaines qu'on a déjà vues par exemple Blanche-Neige comme ça on l'a déjà vu. Alors il y a J'en Canto aussi donc ça c'est cool mais il y a aussi des illustrations qu'on voit assez peu. Alors celle-ci on l'a vu et revu et revu d'ailleurs je l'ai mise en couleur il n'y a pas longtemps. Mais voilà vice-versa j'aime beaucoup je trouve qu'on ne le voit pas assez. Cette illustration-là elle est très très belle hyper détaillée mais elle est vraiment très jolie. Enfin voilà j'ai dit que je ne ferais pas de présentation complète mais du coup je suis en train de tourner toutes les pages devant vous. Celle-ci aussi elle est connue bloc en famille. Voilà donc ouais je suis très contente de ce bouquin il est très beau je ne sais pas si je vais commencer à le mettre en couleur Oh my god je n'avais pas vu cette illustration-là. Putain je venais de vous dire que j'étais en amour sur le personnage de Maurice et regardez ce que je vois là je suis trop contente il est trop beau il est trop mignon je vais avoir peur de le mettre en couleur mais ce n'est pas grave je suis trop contente celui-là il est dans l'histoire éternelle pardon il est vraiment très très beau je ne regrette pas du tout mon achat il est trop beau voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo je vous ai montré du coup mes achats de ces derniers mois et puis là ma petite réception du jour j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous sur quoi est-ce que vous avez craqué récemment si dans les choses que je vous ai montré il y a les choses que vous avez aussi ce que vous aimez pardon ce que vous n'aimez pas et moi je vous dis bah écoutez à bientôt pour une prochaine vidéo ciao